Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 157ème épisode et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo consacrée à la présentation du bouquin La méthode Google de Jeff Jarvis et donc maintenant je vais m'intéresser au chapitre qui s'intitule De nouvelles organisations, donc il y a plusieurs sous-parties ensuite et comme d'habitude je vous ai préparé un fichier powerpoint, une petite présentation pour encadrer la vidéo. Alors les sous-parties de ce chapitre c'est les liens qui changent tout, concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux et faites des liens vers le reste, entrez dans un réseau, devenez une plateforme et pensez distribuer. Donc en gros c'est tout ce qui concerne les changements liés à l'apparition du web et au fait que tout est devenu lien et que le plus important sur le web c'est les liens, donc c'est ce qui va relier des documents les uns aux autres, donc relier des sites les uns aux autres et également avec l'apparition du web 2.0 c'est comment faire en sorte que les utilisateurs créent des liens et améliorent le contenu de nos sites, de nos produits. Donc pour la première sous-partie, donc des liens qui changent tout et j'ai inclus également la seconde sous-partie, concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux et faites des liens vers le reste. Donc ce sont des parties qui parlent de ces changements liés au web web 2.0 à l'importance qu'a maintenant les liens sur les sites web et plus particulièrement sur les blogs, qui reprend souvent l'exemple de son blog et comment il a été fasciné au début de voir comment est-ce que à partir d'un article écrit sur son blog, cet article peut être repris sur un autre blog, peut être amélioré, peut comme ça faire référence, etc. Et en fait il a vu que comme ça pouvait s'établir des discussions, des collaborations même pour améliorer un sujet. Comme ça quelqu'un va pouvoir commencer à parler d'un sujet et ce sujet va être continué, amélioré par une autre personne, etc. Et en gros comment la connaissance va pouvoir comme ça se rencontrer et les personnes également vont pouvoir se rencontrer au milieu d'intérêts communs. Et donc c'est l'importance des liens sur le web. Ensuite, dans cette seconde sous-partie, donc concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux et faites des liens vers le reste, l'auteur fait référence à l'abondance de l'information qu'a permis le web. C'est-à-dire qu'avant l'apparition du web, c'était même très difficile d'accéder à un journal local de New York si on habitait dans le Texas. Alors que maintenant, tout peut se faire quasiment instantanément. Les articles de la presse papier se retrouvent sur Internet. On a juste à se connecter, à faire une petite recherche sur Google et on accède exactement à tout ce que l'on souhaite. Donc c'est bien parce que ça donne le pouvoir aux gens d'accéder à l'information directement, à une information très précise sur des domaines même très pointus. Mais également, pour les éditeurs, ça change beaucoup de choses puisque ça va devenir beaucoup plus difficile d'être premier sur tout, c'est-à-dire d'avoir une connaissance très technique sur un ensemble de sujets pointus. Donc il va mieux falloir se spécialiser. Et puis, ça rejoint un autre conseil que j'avais lu dans un autre bouquin de marketing. C'était que si on n'arrive pas à être premier dans le domaine sur lequel on est, il va falloir redéfinir un petit peu notre domaine, le domaine sur lequel on se situe, essayer de se repositionner un petit peu et si on a besoin, créer un nouveau domaine sur lequel on va être vraiment le premier, l'expert sur ce domaine-là. Ensuite, la sous-partie suivante, c'est entrer dans un réseau. Il commence le chapitre en parlant de la vision des réseaux qu'ont les différents types d'entreprises qui est par exemple une vision prophétique. Les entreprises voient l'Internet à leur image. Les distributeurs imaginent l'Internet comme un grand magasin. Les marketeurs le voient comme un vecteur permettant de diffuser l'image de marque. Les médias le voient comme un support en supposant que l'Internet soit une affaire de contenu et de distribution. Les hommes politiques l'imaginent comme un canal utile pour relayer leur campagne électorale et récupérer des dons en ligne. Et donc ça, c'est vraiment la vision prophétique que peuvent avoir certaines entreprises, certains groupes vraiment habitués à un fonctionnement plus traditionnel et qui vont arriver sur Internet et vouloir le contrôler et qui voient vraiment Internet comme un réseau semblable à ce qui se passe dans leur fonctionnement à eux. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart de ces entreprises vont arriver sur Internet et vouloir tout contrôler alors qu'Internet, par définition, n'est pas vraiment contrôlable. Donc on peut comprendre que ça fasse peur à certaines entreprises, à certains gouvernements. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est quand l'auteur parle de Google, comment il a mis en place son réseau. Donc avec un petit cycle en fait, qui part de ce que fait Google qui donne accès à des services qui vont permettre aux personnes de créer plus de contenu. Donc c'est ce que je vous parlais dans la dernière vidéo, peut-être dans la vidéo d'introduction. Donc en gros, il fournit des éléments, il fournit des cartes Google, des vidéos avec YouTube, etc. qu'on va pouvoir utiliser pour créer de l'information. Et tout ça, ça va générer du trafic. Et pour Google, du trafic, c'est de l'argent avec les fameuses publicités Google AdSense. Donc c'est de l'argent à la fois pour Google et puis pour les éditeurs de contenu. Et donc ça va former comme ça un cycle avec toujours plus de contenu, toujours plus de trafic et toujours plus d'argent. Donc c'est comme ça que Google a créé son réseau. Ensuite, ça c'est une petite phrase qui est à la fin de cette sous-partie. Donc en gros, dans cette partie-là, il dit qu'au début, on s'intéressait uniquement à la création de valeur, au revenu, alors que maintenant, avec l'apparition du Web 2.0, ça a un petit peu changé. Aujourd'hui, on cherche donc à créer quelque chose de si génial que les utilisateurs eux-mêmes le diffuseront. Ce n'est qu'une fois devenu incontournable qu'un service générera du chiffre d'affaires. Et puis également, il dit de ne pas hésiter à fixer les tarifs au plus bas pour étendre au maximum son nombre d'utilisateurs puisque sur Internet, le chiffre d'affaires est lié au nombre d'utilisateurs. Et si on ne fixe pas le tarif au plus bas, il y aura toujours un concurrent pour fixer la barre un petit peu plus haute et récupérer nos utilisateurs. Donc dans la partie suivante, il nous indique de devenir une plateforme. Donc devenir une plateforme, par exemple pour Google Maps, c'est fournir des cartes gratuitement utilisables pour ses utilisateurs et ça a permis à Google Maps de se positionner comme la référence de la cartographie en ligne. Et un autre exemple, c'est les applications Facebook qui permet aux développeurs de créer gratuitement des applications et même de générer de l'argent. Et puis pour Facebook, c'est aussi une stratégie gagnant-gagnant puisque ça leur permet d'ajouter des fonctionnalités sur leur site web et également d'améliorer l'expérience utilisateur. Et donc plus les utilisateurs vont rester sur le site de Facebook à jouer à des jeux, à essayer des applications, à répondre à des quiz, plus ils verront à côté de leur jeu des publicités qui font gagner de l'argent à Facebook. Et enfin, la dernière partie, c'est un petit peu son corollaire, c'est penser distribuer. Penser distribuer, c'est donc ne pas hésiter à créer un site qui puisse être ensuite utilisé à l'extérieur. Donc ne pas enfermer l'information sur son propre site, dans un cadre, mais permettre à l'information d'être reprise. Donc lui, il prend l'exemple de la presse en ligne, donc des journaux en ligne, etc., sur lesquels Google Actualité reprend l'information et l'affiche dans sa recherche sur les actualités, etc. Donc lui, il conseille vraiment aux entreprises d'être ouvert, de permettre à Google de reprendre ces informations-là, de fournir des flux RSS, etc. parce que ça permet d'avoir une plus grande audience, parce que ça permet à l'information d'être plus facilement partagée et recommandée, et parce que, aussi, l'information va pouvoir être adaptée au format préféré de l'utilisateur. Donc c'est valable à la fois pour les journaux en ligne, mais également pour tout type de site web et même les sites de e-commerce. Donc « Penser et distribuer », c'est la dernière sous-partie de ce chapitre-là, consacrée plus aux liens entre l'entreprise et son environnement. Donc lui, il veut vraiment inclure l'entreprise au cœur du réseau et non pas l'enfermer dans ce réseau-là, mais créer des liens un petit peu partout dans ce réseau et c'est typiquement ce qu'a fait Google pour réussir. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du prochain chapitre, du chapitre suivant, intitulé « Une nouvelle diffusion ». Donc là, encore, il y aura quelques petites sous-parties qui me permettront de faire une vidéo, mais d'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des petites remarques, des suggestions, si par rapport au contenu, vous avez des choses à rajouter, ce serait sympa de rajouter tout ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo sur le site 365-jour.fr ou dans les commentaires sur YouTube. Et puis, si vous avez aimé, vous pouvez également cliquer sur le bouton « J'aime » sur Facebook, sur YouTube et partager cette vidéo sur Twitter. Donc je compte sur vous et puis je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501